Sous-titrage Société Radio-Canada On a senti un véritable lecteur de Rimbaud, une passion vive dans votre lecture. Mais on se demande, d'où vient cette passion pour Rimbaud ? Vous savez, Rimbaud écrit à un moment où la poésie, c'est encore écrire en vers. Mais finalement, il fait le choix de la prose contre le vers. Et faire le choix de la prose, c'est choisir le réel contre les idéalisations dont la poésie serait coupable. Il écrit, la tâche du poète, c'est la réalité rugueuse à être un. Le choix de la prose va de pair avec le particulier du réel. Mais alors, tout dépend de ce qu'on appelle réel. Et pour Rimbaud, ce sont justement les hallucinations qui ne sont pas l'imaginaire puisqu'elles sont réelles. Il parle de réel halluciné. N'importe quelle phrase de Rimbaud dit des choses simples, mais qui font apparaître des images qui déroutent la logique. Pour Rimbaud, comment dire ? Réel est plus important que le texte beau comme objet. Il se distingue de Baudelaire, qui décrit une réalité à la fois lyrique et romantique. Rimbaud, lui, parle d'un réel qui est traversé d'étrangeté et de poésie, et qui devient donc un réel halluciné. C'est le soule plus considérable qu'il fait. Il fait tourner la poésie vers l'existence, vers la vie. Mais surtout vers le présent. Il n'y a pas de passé, pas d'avenir, cher Rimbaud. C'est aujourd'hui son autre aujourd'hui. Vous voyez, dès que je le lis, il est dans mon présent, ses textes ne s'y souffleront jamais. Il y aura toujours un nouveau lecteur, un nouveau présent. Mais, attendez. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.